Salut les gens, c'est Ophélie, aujourd'hui on se reçoit pour normalement la dernière partie de l'équipe de la vidéo du Campus Life et d'Alf, Ryan ! C'est parti ! Bonjour, nous sommes les barons de Taolossi. Qui a dit ? C'est mon professeur dans ma matière principale, M. Zaidi. Oh, enchanté M. Zaidi. J'ai appris la nouvelle pour Taolossi et je voulais simplement m'assurer qu'elle allait bien. Je ne m'attendais pas à l'interrompre alors qu'elle est en famille. C'est vraiment gentil de votre part, c'est le nombre d'étudiants que vous avez. C'est même plutôt étonnant. Mme Zaidi semble gênée, je ne l'avais jamais vue dans cette étape. Votre visage me dit quelque chose, vous n'étiez pas au concert des Deep Purple il y a 5 ans ? Si, nous étions écoutés dans la fosse, je m'en souviens maintenant. Nous avions chanté ensemble le smog à New Water et vous m'aviez offert un verre en fin de concert. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le monde est petit ! J'hésite entre me penser et me rendormir. Bon, allons parler de ça dans le couloir. Toi ma fille, repousse-toi, on se voit demain. Ma mère et mon père sont sortis les premiers. Au moment où Ryan allait passer la porte, il s'est retourné, semblant vouloir me dire quelque chose. Mais ma mère l'a encore un peu. Croyez-moi de ne pas sortir de l'infirmerie sans deux mains. On te veut en forme, crachouille. Ils sont tous sortis et je me suis frappé le front avec la peau de ma main avant de me laisser tomber sur mon oreille. Bon sang maman, prends-le ou pas une. Crachouille ? C'est plutôt sympathique. Oh, maintenant que tu es tranquille, je veux reprendre t'attention. La baron va t'amener une ordonnance de ton médecin pour une prise de sang. Donc je vais te prélever un peu de sang si tu es d'accord. C'est obligatoire parce que c'est pas trop mon truc, la piqûre. J'aime bien les gens qui le disent. Ça m'oblige d'être deux fois plus intentionnée. Ne t'en fais pas, je serai rapide. J'ai regardé ailleurs le temps de la piqûre. C'est terminé. Ah bon ? Déjà ? Tu as le droit à un carambar, si tu veux. Je n'ai plus huit. On est tous ça, mais on est tous heureux d'en avoir un en réalité. Il m'en a poussé trois sur ma commande et on l'a déballé un pour vie avant de s'avancer vers la sortie. Mais tu es quand même une des étudiantes les plus courageuses que j'ai eues. Peu importe là, je n'ai jamais vu. Dis que tu sois être à l'aise face à l'aiguille. On voit ça maintenant. Je t'amènerai un plateau des meilleures choses que je trouverai à la suite fois. Merci, Raphaël. Je t'en brûtais aussi, c'est normal. Il a passé la partie d'un seul second. Je me suis apaisée en tentant de faire le vide dans mon essai. Tout juste quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte ouvrir avec douceur et débrouiller de ne pas s'écrir à côté de vous. Browser ? Tu es réveillée ? Pardon, je ne voulais surtout pas. Elle est en train de poser des fleurs et un gigantesque paquet de cadeaux à côté de mon lit. Qu'est-ce que ? Tiens, m'excusez, j'étais la pire amie au monde. Quoi ? Je ne me suis pas rendue compte. Quand je t'ai retrouvée, j'étais déstabilisée. Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était pas vue. Alors j'étais avec toi quand je pouvais être avec Alexis. Taïkin a te poussé tout le temps, mais... Elle a du mal à reprendre sa réplération. Je n'ai pensé qu'un mot, tu parlais que de moi. Tu n'as pas pris le temps de t'écouter. Je te poussais à sécher et à arrêter de réviser et maintenant que tu as craqué, à cause de moi. Je fais psycho et je ne suis même pas capable d'être à l'écoute de ma meilleure amie. Rosa, il a fallu que je te pousse à bout et que tu t'abonnisses en cours pour que tu me rendes compte. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'accepte tes excuses. Tu peux prendre plus de temps pour le faire. Je les accepte, Rosa. J'ai envie qu'on reparte aux bonnes bases. J'ai été vraiment idiote. Je n'ai pensé qu'à te parler, te faire la fête, te trouver quelqu'un, te... J'en oubliais nos moments où on partageait tout, où on se confiait l'une à l'autre, des moments d'authenticité. J'ai apprécié que tu me le dises aujourd'hui. Comment tu as su que je m'étais évanouie ? Qu'est-ce qu'il... C'est lui qui te l'a dit ? Il est venu me demander si j'avais plus d'informations. Il m'a raconté ce qui s'était passé en cours. Il m'a montré le papier que tu as reçu avant de t'évanouir. Il est venu vers moi parce qu'il sait qu'on est souvent ensemble. Bien que Jani doit avoir plus d'informations que moi et c'est légitime. Elle a l'air bien plus à l'écoute que je l'ai été depuis le début de l'année. Rosalia, te torture pas l'esprit. C'est bon, tu m'as dit ce que tu pensais. Maintenant, elle s'est allée me passer à autre chose, ok ? Ok, c'est la personne qui t'a envoyé ce mot. C'est puéril et idiot. Elle te laisse pas attendre par ça. Mais tu étais au courant de cette rumeur, Rosalia ? Non, enfin... Aujourd'hui, je te cherchais. Et je suis allée dans le bâtiment d'art. Les étudiants de ta classe en parlaient. De quoi ils parlaient ? De la rumeur qui dit que je sors avec Réan... Avec Réan... Avec Réan... Oui, il paraît même que tu habites avec lui et que vous avez deux chiens. Mais c'est dingue ça, comment ça a pu... Le mieux, c'est de l'ignorer, croisons mon expérience. Et peu importe ce qu'il se passe, je serai à tes côtés à t'épauler. On s'en fout des autres. Ouais... Mais sinon, mis à part ça, tu vas bien ? Est-ce que ton malaise est lié à ça ou il y a autre chose ? Je croyais que c'était un trop plein d'émotions lié à la fatigue. J'ai atteint ma limite. Un trop plein d'émotions ? Oui, il y a plein de choses que je t'ai pas dites. J'ai l'impression que c'est plus grave que ce que je pensais. Je... C'est court, ça ne se passe pas bien. J'ai l'impression de poirer mon mémoire, c'est sérieux. Je m'en veux encore plus du coup. Si je peux faire quoi que ce soit pour tuiler un coup de main, n'hésite pas. Et le directeur me cherchait hier soir. J'ai peur qu'un de mes professeurs lui ait parlé de mon retard. Ou pire, je lui donne de fausses informations sur Why's ID et... Il y a un type. Et Nat prenne avec lui. Ce type s'en était pris à moi un soir et il s'en est pris à Nina hier. Il faut l'arrêter. Rosalia posait sa main sur la mienne avant la sœur encore. Nina va bien ? Je vais raconter tout en détail. Il faut à tout prix arrêter ce salaud. Priya pense que c'est possible. Bon, Nina s'est confiée à Priya et toi tu es ici en sécurité. On va faire ce qu'il faut tous ensemble. Ouais. Quant à Nat, je sais que tu penses qu'on peut le sauver de son comportement. Mais moi, j'en suis pas certaine. Aujourd'hui, je sais pas quoi penser. Est-ce que tu veux que je te laisse lui en parler ? Jamais que si c'est moi qui m'en occupe, je vais avoir du mal à ne pas le mettre en pièce. Je te ferai, Rosa. J'ai envie de tirer cette affaire au clair moi-même et que ça me concerne. Je comprends, mais je t'en prie, fais attention. J'ai regardé l'énorme paquet qu'elle avait amené et a déposé sur la petite table en face de moi. Intrigée. Attends, c'est la porte. Elle me l'a apporté sur les genoux et je l'ai ouvert rapidement. Il y avait toutes sortes de choses. Des vernis à paillettes, des masques soins et beautés. Je les achète différents boissons chauds insisonnés. Des cookies en forme de château. Les vernis viennent d'Alex et les cookies sont faits maison par nous deux. Il ne pouvait pas venir, il avait une grosse journée de cours, mais il s'embrasse. C'est trop, vous n'auriez pas dû. Au contraire, on devait le faire. Bon, je ne te dérange pas plus longtemps, j'ai hâte de te voir en dehors dans l'infirmerie. Elle m'a relancé longuement avant de s'avancer vers la sortie, puis je l'ai rappelée en chuchotant. Eh Rosa, attends, je ne sais même pas te demander comment tu vas. Et j'ai baissé le ton de ma voix et ta grossesse. Je vais très bien, on se revoit à sa sortie de l'infirmerie. Elle a passé la porte et j'ai aussitôt déballé tous les objets pour les admirer de ce coup. Je me sens déjà mieux. Avoir vu mes parents et Rosa, j'ai l'impression que mes problèmes sont un peu plus loin de moi à présent. J'ai toujours rêvé d'essayer de tels masques de soins. Mon sang, je ne vous ai pas entendu arriver. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Comment allez-vous ? Je vais bien. C'est bon à savoir. Je vais vous mettre inquiétée en apprenant que vous aviez eu un malaise. Je vous cherchais hier. Mon ventre s'est contracté sous mes mains. Vos parents ont appelé à la fac parce qu'ils n'arrivaient pas aux journées. Donc je préférais me déplacer personnellement pour vous demander de leur répondre. Ce n'était que ça, rien d'autre ? Et Monsieur Le Bard est venu me parler de votre cas également. J'ai l'églutis bruyamment. Je viens pour vous rassurer. C'est un professeur qui est très attentionné envers ses étudiants et qui a tendance à penser que le seul moyen de réussir est d'être préparé en avance. Il n'a pas conscience que le rythme peut différer d'un étudiant à un autre. Mais la raison vous compare aux autres, je suis. Oui, mais nous avons conscience de votre valeur ici. Vous nous perdrez. Donc ne perdez pas confiance en vous. Il n'y a aucune raison pour que vous ratiez votre année. Je... merci Monsieur. Je sais que rendre visite aux étudiants à l'infirmiérie n'est pas un rôle qui incombe un directeur. Réellement chaque dossier et chaque nom de tous les étudiants présents en Terros Academy. Et je ne suis pas inaccessible. Donc ça ne va pas vous pouvez compter sans mon soutien. Merci Monsieur. Donc je peux compter sur votre sérieux dans vos études ? Je n'ai rien ajouté. Ce regard perçant ne compte me faire passer un message. Est-ce qu'il a entendu parler de la rumeur ? Il n'a rien ajouté, m'a salué et sorti de la ferme. Cette fois-ci, j'ai senti la fatigue me happer et je me suis endormi presque si tôt. Je me suis réveillé le soir. On dirait que la nuit tombe plus vite et il n'est pas tard pourtant. J'entends encore les voix des étudiants dans la cour. Un plateau repas est posé à côté de moi. Il n'a encore chaud. J'ai une faim doux. J'ai dévoré tout ce qu'il y avait sur mon plateau et j'ai même ramassé les millettes de plantes avec mon doigt. Si tu veux, il me reste des petits gâteaux dans mon sac. Priya, décidément tout le monde est au courant de même mes aventures. Je cherchais aujourd'hui et j'ai fini par avoir l'information. Elle s'est assise sur mon lait. La fermier m'a autorisé à passer à condition que je veille à ce que tu manges tout ce qu'il y a sur ton plateau. Je n'ai visiblement pas besoin d'insister. T'avais une faim doux. Tu vas mieux ? Moi bien mieux. Tu es rassurée ? Comment Vanina ? Bien mieux. Elle a déjà parlé à la police. Ils ont pris sa déclaration très au sérieux. Surtout qu'elle est mineure et qu'il semblerait qu'il soit majeur. Je n'arrête pas de penser à Nat en prenant le snack room avec ce mec. Mais je ne suis pas venu pour te parler de ça. En ordre d'histoire, tu es disponible ? Je ne sais pas si j'ai envie de sortir. Mais non, on ne va pas sortir. Enfin, je n'ai pas le droit de te dire tout ce qu'on va faire. De toute façon, mes parents sont là. Je vais en profiter pour passer du temps avec eux. Mais de quoi tu parles ? Vous avez prévu quelque chose ? Oh, je comprends. Non, ne t'inquiète pas de ça. Tu sais jusqu'à quand tes parents restent ? Ils restent toute la semaine, je crois. Dans ce cas, on va voir un SMS quand tu en sais plus. Et on verra à ce moment-là. Ça fait beaucoup de secrets, tout ça. Il en faut quelquefois. Non, je te laisse te reposer. Essaye de ne penser à rien. On aura bien l'occasion de régler tout ce qui ne va pas plus tard. La priorité, c'est toi. Sur ces mots, elle est sortie de la pièce alors que Raphaël en profite pour un truc. Je vois que le bateau a eu du succès. J'ai pris tout ce que je m'entendais habituellement. Filet de poulet et tagliatelle, de légumes, fraîche chantilly et biscuits noisettes. C'était délicieux, merci beaucoup Raphaël. Je t'en prie. En tout cas, tu as l'air d'être plutôt appréciée dans le coin. Je n'ai jamais vu autre monde dans la fermerie depuis que tu es là. Ah, désolé. Non, au contraire, ça fait de l'animation. C'est plutôt agréable. Je reprends t'attention une dernière fois. Il a entouré mon décepte du brassard. Bon, c'est bien mieux, mais c'est pas encore ça. Je préfère que tu passes la nuit ici. Ta mère a laissé en t-shirt. Si tu veux te changer pour dormir, elle demande. Et demain matin, tu seras autorisé à acquitter à la fermerie. Je pense que tu pourras retourner en cours d'ici lundi prochain. Merci. Ah si, une dernière chose. Il ne résulte pas en sanguin, c'est normal, tout va bien. Ok. Je te laisse te changer et dormir. Je verrai ce que personne ne te dérangeait de lui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Bonne nuit à Olesi. Il est sorti en souriant. J'attrapé le short où ma mère avait laissé un vieux haut de pyjama sur lequel un chat disait bonne nuit les matous. Merci maman, quelle bonne idée. Bon, j'en file pour dormir et je m'en remettrai les habits demain matin. Personne ne me verra. Je me suis couché et j'ai chassé les pensées qui m'a saillé. J'ai dû m'en dormir plutôt rapide. Bonjour les matous. Ah ! Je remontais la couette jusqu'au haut de mes épaules. S'il vous plaît, attendez dehors, les visites n'ont pas encore commencé. C'est moi qui l'ai sauvé, j'ai bien le droit à une visite. Tout va bien, c'est pas grave. Rappelle Alonso à revenir d'avortissement à Castel qui nous a laissé le sol. Alors, ça va mieux ? Ouais, je me sens mieux. Merci au fait de m'avoir ramené à la fermerie. Normal, tu ne semblais pas en état de marché jusqu'ici. Par contre, tu me donnes en tee-shirt. Tu m'as arraché le mien en t'entendant de te rattraper au moment de ta chute. Oh ! Désolée. Je plaisante, je m'en fous. Mais je venais de te dire pour le petit bout de papier. Là, j'ai trouvé l'auteur. Quoi ? Ouais, c'est une fille qui est en langue étrangère. Elle avait fait un pari avec des amis à elle qui sont dans ton versus. Mais elle ne recommencera pas, t'en fais pas. Comment ça ? Disons simplement qu'elle a compris le message. Une chance que ce soit une fan de cross-storm. Elle n'a pas surporté ce brin interdit d'accès à nos confers. Merci Cassiel. C'est normal, je ne t'avais jamais vu dans cet état. Sinon, ça suivit sa phrase. Tends pas ton pyjama. Ma mère n'a trouvé que ça à me ramener. C'est révisant. Bon. Je me suis dit que si tu restais longtemps à l'infirmerie, ça t'aiderait à passer le temps. Il m'a donné un vieux MP3USB sur lequel il y avait tous les albums du groupe Winked. Cure. Excusez, je ne sais pas comment je connais ça. Ça a mis quelque chose. Tu portais des t-shirts de ce groupe-là au lycée, non ? Ouais. Merci en tout cas. Peut-être qu'un jour tu auras la chance de partager la scène avec eux. Ce serait vraiment dingue. Vous y arriverez un jour, j'en suis sûre. Moi, je te laisse. Je n'ai pas envie de me faire sortir par l'infirmier en pile de fer qui garde ta porte. Oh, Raphaël est sympa. Raphaël, je vois. Quoi ? Rien, je te laisse avec Raphaël et François de toi, François. À plus tard. Il est sorti de la chambre en laissant derrière lui les effluves de son parfum. Seule, j'en ai profité pour enlever ce t-shirt rapidement et remettre mes habits d'hier. Tout ça en forme. J'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. J'ai envie de sortir de l'infirmerie et de voir mes parents maintenant. Tu as bien meilleure mine qu'hier. C'est Georgie. Je te laisse sortir. Super. Bon, si jamais tu ressens des vertiges ou quoi que ce soit normal, n'hésite pas à passer me voir. C'est plutôt agréable de t'avoir par ici. Même si je te souhaite pas de revenir. Merci encore pour tout, Raphaël. C'est normal. Je ne fais qu'assumer mon rôle. Je te souhaite une bonne journée. Également, j'ai reçu un message de maman. On t'as donné dans la fac. On a croisé ta tante. Elle a l'air particulièrement en forme. Allez, viens vite. On sait que tu as le droit de sortir. On t'en met un petit déjeuner dehors. Bisous, maman. Ils me font signe derrière le portail. Tu as l'air en forme, ma chérie. Peut-être que je devrais en profiter pour aller me changer. J'ai les mêmes fringues depuis… Mais non, tu es très bien ainsi. T'inquiète pas. Si tu commences à se sentir mauvais, on te le dira. C'est promis. Ilka pourrait nous entendre. Allez, viens. On t'emmène petit déjeuner. Ensuite, on ira faire les boutiques. Et ce midi, on pique-nique au parc. Wow, quel programme. Vous avez tout prévu. N'est-ce pas ? Et quand on repartira, tu vas en tirer à nous donner des nouvelles. Parce que depuis qu'on t'a renvoyé crachouille, on n'a plus entendu parler de toi. Ouais, je sais. Je suis désolée. Bon, c'est oublié. Allons-y. Nous avons passé une super matinée de rigolades. Ça m'a fait un bien fou. D'espoir un instant, j'ai oublié qu'on était en pleine semaine. J'ai oublié que je devais travailler sans mémoire. J'ai oublié la mésaventure de Nina. Mes obligations au café et les rumeurs qui tournent sur moi à la fête. Nous avons couru les magasins et on a même eu le temps d'aller profiter d'une expo dans le musée de la ville. À l'heure du repas, nous sommes allés au parc pour manger. On a de la chance, il fait un temps magnifique. C'est tout préparé, on n'a plus qu'à s'installer. Merci en tout cas d'être là cette semaine. C'est tout ce qu'il me fallait. On te connaît. On sait quand c'est important qu'on soit présent. Hélas, c'était vraiment important. Tu ne nous as pas donné de nouvelles, ça ne te ressemble pas ? C'était compliqué. Écoute, on sait ce que c'est d'être en cinquième année de Pâques, plutôt que c'est la première année loin de nous et que tu as une totale indépendance. Compérément, on s'est rencontrés en dernière année de Pâques. On comprend ce que veut dire voler de ses propres ailes. Mais il y a des limites. Ouais, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais vu. C'est souvent comme ça. Tes sentiments de liberté sont partagés avec la solitude. Sache simplement qu'on est déjà fiers de toi et qu'on sait que tu vas réussir cette cinquième année haut la main. « Oui, on est là pour toi, tu sais. On peut t'aider. » Elle est en train de me répéter ces mots, je sens un noeud se former dans ma gorge. Est-ce que je peux tout leur confier ? Toute la peur qui m'a prise d'assaut cette semaine. Est-ce qu'ils ne vont pas paniquer à leur tour ? J'étais en train de rassembler les mots dans mon esprit quand j'ai été couvée par l'arrivée d'un militaire sur tout. « Bonjour. » « Désolée, je voulais pas vous déranger. Mais j'allais pas passer sans vous saluer. Après tout... » « Renan, je t'en prie. Ça va mieux depuis hier ? » « Quoi ? » Les messieurs sont sexants. « Comment ça depuis hier ? » « Maman ? » Je lui ai posé la question alors que Renan n'est pas fait discuter toujours joyeusement. « Figure-toi que ton père et Renan se sont tout de suite entendus. On est même allés boire un verre tous ensemble. » « Je crois que c'est pas le moment de parler à mes parents de la rumeur qui fait fureur en ce moment en Péros Académie. » « Je m'en souviendrai encore longtemps de ce fameux concert. » « Jusqu'au prochain. Il faut qu'on s'organise ça. » « Je te la parle avec un air proche de l'habitude. » Renan a dû se rendre compte parce qu'il s'est presque instantanément arrêté de rire en creusant mon regard. « Euh... Je... Je venais aussi pour te... pour vous dire, Taolessi, j'aimerais vous parler de... du mémoire, bien sûr. » « Quand vous serez remusé ces dernières mésaventures, s'il vous plaît, passez me voir. » « Ce soir, je serai disponible si vous l'êtes. » « N'hésitez pas. » Il bute sur tous les mots et ose à peine me regarder dans les yeux. « On sait tous les deux qu'il ne souhaite pas parler du mémoire. » « On sait tous les deux qu'il faut qu'on aborde le sujet de cette fameuse rumeur. » « D'accord, je vous tiens déjà au courant. » « Ça ne pressent rien, évidemment. C'est plus important de vous remettre. » « Je suis remise et prête à éclaircir sur un point sur mon mémoire, évidemment. » « De toute façon, ma chérie, nous n'avons pas osé te le dire, mais nous allons devoir rentrer dès la fin d'après-midi, finalement. » « Déjà ? » « J'ai une réunion samedi. Il faut que je sois en forme. J'étais prêt à la repousser si ça n'allait pas mieux. » « Mais tu sentes de nouveau sur pied. » « Mais on va t'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles. » « Et il est hors de qu'ils sont plus que tu ne décroches pas cette fois. » « Oui, décrocherai. Même si je suis contente de vous voir tous les jours, ça risque de faire beaucoup. » « Le message est passé. » « Bon, je vous laisse profiter en famille. » « Bonne journée. » « Mon père lui a donné une accolade chaleureuse en lui faisant promettre de se tenir au courant quand un cancer de deep, farfel, aurait de nouveau lieu. » « Ce n'est plus hallucinogène quand je les vois se serrer la main et régaler de cette façon. » « Si vous voulez bien venir me voir, je pense que c'est important que nous voyions ça ensemble. » « Peut-être donc. » « Peut-être à tout à l'heure dans ce cas. » « Je suis contentée de rucher la tête et je l'ai laissée s'éloigner et sortir du parc. » « Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. » « Il est quand même bien plus jeune que toi. » « Je suis un peu étonnée de vous voir ainsi. » « Ne sois pas mal à l'aise, ça ne peut être que bénéfique pour tes notes. » « Ne dis pas n'importe quoi. » « Nous avons terminé le pique-nique en discutant de tout et de rien. » « Je me sens bien mieux. » « Mais je ne crains plus de retourner à la fac. » « Mes parents ont tout simplement redonné l'énergie et la confiance en moi dont j'avais besoin. » « Il est l'heure, le soleil commence à descendre dans le ciel. » « On va te accompagner devant la fac. » « Ça va aller. » « Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? » « Je... » « Je crois que je vais en profiter pour réviser et voir les gens qui comptent vraiment. » « Ça me semble être un bon programme. » « Bon, merci vraiment. » « Vous êtes venus en bon... » « C'est notre rôle après tout. » « On regrette quand même de t'avoir si peu vu. » « Pas grave, le plus important c'est de vous avoir vu. » « Et ne nous laisse plus en nouvelles. » « Tu te rends compte du ramdam que j'ai dû faire ? » « Tu as dû appeler la fac parce que nous n'avons le numéro d'aucun de tes amis. » « Et c'est le directeur lui-même qui a dû te chercher. » « Oui, c'est une sacrée force d'ailleurs. » « Et c'est la fac maman, je ne suis plus à l'école. » « Tu sais comment est ta mère ? » « Ne la laisse pas se remettre dans cet état barré la prochaine fois. » « C'est promis et... » « Je pense qu'on va s'arrêter là. » « Ça devient beaucoup trop long. » « J'espère que du coup, ça vous aura plu. » « N'hésitez pas à lâcher un like. » « Et n'oubliez pas de vous abonner. » « Je vais te lâcher une notification pour ne pas aller sur la suite des vidéos de Compte Flash. » « Je vous dis à la prochaine vidéo. » « Annyeong ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »